Bonjour, je m'appelle Jérôme Lavernier de la mission emploi et aujourd'hui nous allons parler de l'entretien de recrutement. Ça y est, vous avez réussi toutes les étapes. Vous êtes convoqué à un entretien de recrutement. Perspective un peu angoissante, parce que vous ne savez pas qui vous allez rencontrer et vous ne savez pas si vous allez être le seul à rencontrer. Deux objectifs majeurs emportent cet entretien de recrutement. Le premier, de rassurer votre interlocuteur. Attention, qui aura déjà lu l'adéquation de vos diplômes, de votre formation, de vos compétences avec le poste. C'est autre chose qu'il va vouloir aller chercher. Être rassuré par rapport à votre motivation. Deuxième chose fondamentale de l'enjeu d'un entretien de recrutement que va véritablement essayer d'évaluer le recruteur, votre personnalité. Attention, on ne dit pas simplement motivation là pour le coup. Et il faut faire un usage de la motivation très précautionneux. Ne pas se lancer dans l'exposé d'une passion absolue pour le métier. Ne pas se lancer dans un exposé rigoureux de l'historique, de la société, etc. Non, juste démontrer que la personne que vous avez en face de vous a juste envie de vous faire confiance. D'ailleurs, une bonne façon d'y parvenir, c'est de savoir dans quelle mesure vous, vous seriez rassuré au moment de rencontrer une personne pour ce même poste-là. Non, songez à ces arguments qui seraient à même vous de vous convaincre. Exemple, pour un poste commercial, pas tant la connaissance exhaustive d'un produit, savoir comment fonctionne une voiture, non. Mais quels sont les points qui vont demain vous permettre d'accueillir de façon agréable et efficace un futur client ? Ne vous inquiétez pas, l'essentiel est de rester naturel. C'est la meilleure façon d'obtenir le meilleur résultat au moment opportun et de garantir l'avenir. Pour toute information complémentaire, vous pouvez toujours nous contacter suivant les coordonnées qui vont s'afficher sur l'écran. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada